La formation Oui, je vois L'estime de soi De pouvoir Se rentrer sur les choses essentielles Tranquille avec Oui Vous allez prendre soin de vous Oui De se préparer, de sortir de la maison Ça vous a fait du bien Voilà, ça m'a fait du bien C'est ce qu'il me fallait A prendre confiance en moi En quelques mots, ça a été bénéfique Au moins évolué durant la formation Du bénéfice Du bénéfice et beaucoup de côté positif Pour la fin de formation Côté positif, c'est bien D'accord Je crois aussi que les gens comprennent Que la formation est bien Pour les personnes comme nous Je ne sais pas trop vers quoi me diriger Et là du coup Avec mes stages On va dire C'est le social qui ressort C'est le social Voilà, le social ressort Après, je ne sais pas Dans quelle direction encore Je vais me diriger Le groupe, c'est le groupe Qui a été important aussi Pour vous remotiver Oui, un permis de sortir De l'isolement C'est ce que j'allais vous poser Comme question Parce que c'est souvent la question J'ai eu tendance à miser À être en bon coin Et le groupe vous a boosté un petit peu Ça vous a... Oui, il y en a pas dans le temps qu'il y avait Et qu'il y a toujours je pense Oui, il y a toujours Ce n'est pas encore fini Il y a toujours D'accord On s'entend très bien Est-ce que vous ressortez De cette formation Avec un projet ? Vous pouvez nous dire lequel ? Ça concrétise mon envie Justement J'étais à la croisée des chemins Et là, j'ai l'impression De prendre un chemin D'accord Après, je suis conscient Qu'il y a beaucoup de choses Encore à accomplir Donc au départ J'étais venue Avec des a priori Je n'ai plus maintenant D'accord Et vous vous sortez De cette formation Tranquille avec... Oui Oui Vous allez prendre soin de vous ? Oui Dans la formation Est-ce que vous sortez De cette formation Avec un projet Bien défini ? Ah ben des projets Bien définis Non, enfin Moi c'est surtout J'essaie de De me reconstruire Et de me soigner Physiquement Oui Et je sais que J'en étais loin avant d'arriver J'étais loin d'avoir fait Le deuil de mon handicap Déjà Vous êtes RQTH donc ? Voilà RQTH Et là, je vois que J'ai fait Énormément travailler sur moi-même Oui Et donc j'accepte déjà mieux Mon handicap Bien qu'il y a encore A travailler Mais C'est le jour et la nuit Entre Après il y a 5 mois Et aujourd'hui Vous avez eu une prise de conscience Tout à fait Sur votre état Et sur votre devenir Oui, j'allais vous J'allais en parler justement Car il m'a permis De voir mes limites D'accord Est-ce que la sophrologie A été utile Dans votre formation ? La sophro c'est avec Gwanael Gwanael Oui, beaucoup Gwanael est une formatrice Très agréable Très rassurante Ça m'a apporté Ça m'a apporté Pas mal de confiance En moi Ça m'a Au début C'était un petit peu dur Parce qu'il a fallu Que je J'explique un petit peu Tout Tous mes tracas Sont montés Mais à la fin de la formation Je suis plus détendue Est-ce que vous vous sentez mieux A la fin de la formation Ou est-ce que vous êtes pareil Que quand vous êtes rentré ? Un peu mieux quand même Un peu mieux Ça m'a permis de connaître Des personnes que je connaissais pas C'est là Ça vous a sorti de l'isolement quand même Voilà, oui Et puis bon Comme je vous l'ai dit Ça occupe De voir du monde De faire du travail De se retrouver dans un groupe Oui, dans un groupe À un autre endroit Donc vous en avez tiré un bénéfice Quand même tout de même Ça m'a fait du bien Dans la tête D'accord Je repars avec un autre projet Je suis rentrée avec un projet J'en repars avec un autre projet Je suis pas déçue Parce que je pense que Si je ne l'ai pas fait en rentrant C'est que j'étais pas prête Et que c'était peut-être pas Ce que je voulais faire vraiment Donc voilà Et personnellement La formation m'aura été Très 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 bénéfique Elle m'a sorti de mon isolement Et elle m'a fait reprendre Mon chemin professionnel Bonne chance au prochain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada